Six mois. Voilà six mois que nous siégeons ici au sein de l'Assemblée nationale avec le groupe majoritaire La République En Marche. En mai et en juin dernier, vous avez fait le choix de la transformation de notre pays. Cette transformation passe d'abord par la confiance à rétablir dans la vie politique. C'est pour ça que nous avons voté une loi pour mettre fin à des pratiques et des comportements qui appartenaient à un autre âge. Mais restaurer la confiance, c'est d'abord tenir les promesses sur lesquelles, pour lesquelles nous avons été élus. C'est la raison pour laquelle le premier socle républicain, c'est celui de l'école et c'est celui de la culture. Nous avons mis en place dans les zones les plus défavorisées, dans les CP, des classes à 12 élèves. Et c'était essentiel de tenir cet engagement dès la rentrée scolaire. Dans les zones rurales, nous avons mis fin à la fermeture des classes qui malheureusement tuaient progressivement notre ruralité. Tenir nos promesses, c'est protéger les Français. Nous avons mis fin à l'état d'urgence, mais nous avons renforcé notre arsenal législatif et juridique de manière à ce que vous soyez protégés face aux risques terroristes. Tenir nos promesses, c'est faire en sorte que les accords de Paris sur le climat soient respectés. Le président de la République a réuni en décembre des très grandes entreprises, des chefs d'État et de gouvernement pour réaffirmer ces engagements clés. Et ici en France, nous avons mis fin à l'exploitation des hydrocarbures. Tenir nos engagements aussi en transformant réellement nos politiques en matière d'emploi. Arrêter de subventionner l'emploi pour favoriser la formation professionnelle, car c'est la qualification qui est le meilleur rempart face au chômage. Moderniser nos politiques en matière de logement pour construire plus et construire mieux, tout en respectant l'identité des villes et villages de France. Et puis c'est le premier budget, le premier budget de financement de la sécurité sociale que nous avons voté ici en décembre à l'Assemblée nationale. Il modifie profondément les règles de fonctionnement que nous avons. On arrête avec cette course effrénée à la dépense publique qui n'a pas permis de renforcer les services que nous devons aux Français et d'avoir un État qui est à la fois un État stratège, mais aussi un État économe. Nous avons rendu du pouvoir d'achat aux Français avec la baisse des cotisations sociales que vous allez percevoir dès le 1er janvier 2018 et également avec la suppression progressive de la taxe d'habitation qui va baisser dès cette année pour disparaître en 3 ans pour 80% des Français. Et puis enfin, c'est renforcer le dialogue social, faire confiance à nos entreprises, faire confiance à ces organisations qui savent ce qu'il y a de bon et d'efficiant pour elles. Et enfin, mettre en place des règles de fonctionnement fiscales et d'organisation qui soient favorables à la création d'emplois. Cette transformation que nous faisons de notre pays, elle est essentielle, c'est celle pour laquelle vous avez voté. Cette transformation de notre pays, elle se fera avec vous, grâce à vous. C'est comme cela au sein de La République En Marche que nous avons toujours voulu fonctionner avec la société civile. Cette société civile qui est aujourd'hui représentée à l'Assemblée nationale grâce aux choix que vous avez faits en juin dernier. Alors à chacune et à chacun d'entre vous, j'adresse mes meilleurs voeux pour cette fin d'année et aussi une invitation. Invitation à continuer à travailler ensemble pour la transformation de notre pays que nous avons commencé avec le Président de la République dès mai dernier et que nous continuons ici, jour après jour, au sein de l'Assemblée nationale. Sous-titrage ST' 501